salut les amis j'espère vous allez bien c'est mortal g et bien écoutez aujourd'hui je vais vous présenter batman une fois n'est pas coutume le fameux batman mais cette fois ci toujours dans les éditions mac farm and toys donc dans le monde de décès multiverse puisque je le rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent ou celles qui n'ont pas encore vu toutes les vidéos précédentes mac farland est un producteur de jouets de haut de gamme qui enfin du moins surtout pour les collectionneurs et qui qui en fait a signé pour trois ans à la licence de batman donc enfin de batman pardon de dc comics donc là en l'occurrence il nous présente plusieurs figurines qui sont qui sont sortis que je vous ai déjà présenté en une bonne partie du moins alors là on va prendre par exemple batman elle bat suit donc son armure de l'enfer que l'on retrouve dans les comics bien sûr de la série batman ensuite on a une autre série qui est arrivé avec son équivalent son homologue et ami superman dans sa version armure aussi qui est vraiment super donc vous pouvez aller voir ces vidéos je vous les ai déjà proposé présenté sur la chaîne donc mortal g n'hésitez pas à aller les voir ensuite dans la vie dans la continuité de ces figurines il y a eu ce superman qui fait référence à action comics numéro 1000 c'est une date anniversaire donc forcement forcément ça valait le coup de de se pencher dessus et de sortir une figurine adaptée de de ce comics comme ils l'ont fait d'ailleurs pour batman que je n'ai pas encore et pourquoi pas et pourquoi pas plus tard mais comme je collectionne plutôt les superman et les wonder woman où j'ai quand même pas mal de grandes figurines de batman donc ce sera l'occasion et voici aussi le superman de bruce team au équivalent du superman que vous avez du batman pardon que vous avez derrière aussi de bruce team donc de la série animée animated series batman et superman donc là c'était l'occasion je dirais il est là je voulais ponctuer un petit peu cette cam de ce que j'ai de mac farland toys puisque vous avez déjà certainement vu les figurines de game of thrones il ya plein d'autres choses qui arrivent moi dans d'autres gammes dans d'autres collections il ya aussi donc diamond select là je vais vous présenter les figurines de tron qui devrait arriver dans le courant de la semaine il y a aussi de figurines que je commande chez album comics à paris qui malheureusement est fermé ces derniers jours là ils viennent de l'annoncer lié à l'épidémie mais vous pouvez quand même continuer à commander sur sur internet donc très très belle boutique à paris mais on donc moi je le commande sur internet ou quand j'ai l'occasion de passer album comics superbe donc quand on va là bas c'est un dépaysement total donc vous avez d'un côté les figurines les goodies les gadgets mais aussi bien sûr les statuettes les comics en anglais en français s'étale sur sur des dizaines de mètres carrés vraiment génial il ya même les mangas il ya beau beaucoup de choses et ça vaut franchement le coup d'y aller donc je vous invite un jour à aller chez eux je n'ai pas de particulière partenariat avec eux je je le dis je le pense et je trouve qu'il faut faire de la promotion sachant que c'est une boutique a eu quelques soucis ces derniers temps et là je pense que ça va pas arranger le fait que ce soit fermé en l'occurrence ben voilà on arrive et batman est arrivé donc c'est l'occasion de vous le présenter et puis je l'aime beaucoup ce batman donc allons-y allons-y allons c'est parti toujours 22 points d'articulation comme c'est précisé là haut sur la boîte mac farland toys le même coffret les mêmes blisters les mêmes package on a ce bleu ce noir mélangé que je trouve très sobre vraiment qui bat qui valorise la figurine regardez c'est toujours cette même vitre qu'on retrouve ici aussi et puis on fait vite le tour et on retrouve au dos alors nous on nous explique rapidement ce qu'il va y avoir en batman animated series donc c'est une carte dont chaque figurine vient avec une carte à collectionner à l'envoyer cette carte elle est montrée au dos du package et il faut savoir qu'elle est fournie à l'intérieur au même format que celle-ci qui était donnée dans superman et les autres batman précédents donc là comme je viens de terminer la vidéo sur superman je vous présente celui ci qui il ya la même chose à l'intérieur donc je vais vous la montrer juste après on va y passer de toute façon et puis là on a un petit éventail de ce qui est proposé voyez donc là c'est la carte de de l'autre de superman en armure donc voilà non c'est plutôt sympa ça nous permet d'avoir des choses complémentaires et puis ne pas se limiter qu'à la figurine donc là on voit tout de suite qu'il ya des beaux petits gadgets à l'intérieur qui donne vraiment envie de d'ouvrir regardez moi ça donc batarang des mains supplémentaires et autres donc ben écoutez on va passer on va passer à la phase 2 on va l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il en est et puis on va le décortiquer allez à tout de suite et bien voici notre batman série animée version bruce team il tient debout tout de suite au même titre que le superman que je vous ai présenté dans la série bruce team animée aussi regardez à mon comparatif mais bon c'est pas pour le comparer je l'avais juste à côté donc c'était l'occasion mais vraiment super vraiment on va parler de ce ce beau batman parce que je tenais en fait si pour moi je sais vrai que je n'en avais pas et ça me permettait de rendre hommage aussi à cette série animée que beaucoup ont connu qui ont avec lesquelles laquelle on a grandi pour pour une grande partie et qui a vraiment relancé batman et lui a redonné des belles lettres de noblesse dans dans les années 80 90 du moins 90 là donc comme je vous le disais vous souvenez tout à l'heure je vous ai parlé de la petite carte à collectionner ben elle était au dos et on la retrouve ici à l'intérieur donc on retrouve la bio un petit peu la même chose que que pour les précédentes donc là on dit qu'il fait un mètre 88 95 kg c'est sa biographie en fait une petite bio data file de batman the animated series animation de 1992 donc vous avez la date je vous disais 90 voilà on est dedans donc bruce wayne sa vie a changé et ainsi de suite on explique un petit peu tout et je trouve ça juste super voilà comme ça entre les batman les superman les trois quatre autres que j'ai ben ça nous fait une déjà une belle petite collection de cartes et c'est pas négligeable c'est toujours bien d'avoir des petites choses en plus et je trouve que c'est c'est bien de la part de mac farland de nous proposer ça donc allez on va pas se plaindre c'est plutôt chouette vous voyez comme ils ont fourni aussi des mains supplémentaires des mains agrippantes des mains avec je sais pas si vous pouvez le voir là vous voyez bon non non on est franchement c'est sympa alors attendez on va regarder il y a un batarang qui a le mérite d'exister mais c'est c'est un petit peu normal tout de même quand même bon là il a un peu plié alors c'est parce qu'il est dans le transport dans le voyage il est il a pris quelques rondeurs mais je vais vous donner une petite astuce c'est pour que vous sachiez pour beaucoup de choses d'ailleurs puisque je vais en parler aussi de batman ce que j'utilise c'est un sèche cheveux beaucoup de gens utilisent mettre leurs figurines pour redresser les plastiques dans de l'eau bouillante non il vaut mieux utiliser un sèche cheveux l'eau bouillante des natures la peinture et c'est un peu dommage alors que le sèche cheveux va le ramollir et ensuite en refroidissant il pourra reprendre la position que vous souhaitez lui donner donc génial et regardez on a le grappin de batman qui est qui est fourni avec donc avec le bouton on va pouvoir lui mettre dans ses dans ses mains là comme celle ci je vais faire tout de même attention parce que je me méfie assez de de ces petites pièces parce que j'ai eu des déconvenues avec une figurine de game of thrones qui que je bien sûr je répare mais heureusement que ce sont des figurines de collection je les donnerai pas ce qui est pourtant dommage dans les mains de d'enfants ou de jeunes enfants parce que je trouve que c'est pas approprié malheureusement c'est vraiment on est on est dans la collection et je comprends pour qu'on les commande sur internet ou dans des boutiques plutôt spécialisées donc voilà écoutez on a toujours ce socle le socle dc macfarlane ce qu'on retrouvait je vous parlais de ça dans les différentes figurines c'est exactement le même quelle que soit la figurine sauf particularité regardez le superman que je vous ai présenté action comics numéro 1000 macfarlane nous a fait un piédestal avec un socle qui se fixe à la ceinture et autres j'aurais adoré qu'il nous fasse ça pour le l'autre édition de superman mais voilà on sait à quoi ça tombe on a des repères et on sait que dès qu'on a ce socle c'est macfarlane il n'est pas inscrit ou que ce soit c'est comme les figurines de game of thrones donc là et bien écoutez on va attaquer regardez comme il est beau même l'ombre portée au dos sur sur la boîte métal de superman donc là j'ai j'ai bien sûr le batman précédent que je vous ai présenté en armure là elle bat à mort et puis des coffrets quelques anciennes anciens dvd blu-ray que j'ai aussi de de batman en steelbox que ça reste quand même un super héros un de mes super héros préférés favoris et l'édition que vous voyez donc de batman de tim burton avec cet emblème qu'on retrouve ici directement sur son plastron et là je suis plutôt plutôt content de l'avoir parce que c'est mon logo préféré de batman en fait il y en a bien d'autres tout noir mais je trouve que ce jaune et ce noir ce compromis est juste génial et tim burton l'ayant l'ayant pris l'ayant utilisé la rendue célèbre tellement célèbre que c'est vraiment ce logo est juste magnifique j'adorais que on puisse avoir dans cette continuité une bat mobile peut-être que mac farland va nous faire plaisir et aller dans ce sens là puisqu'ils nous ont déjà proposé le bat raptor donc qui est une belle petite un beau petit véhicule que je vais probablement me me procurer avec le batman bien sûr action comics 1000 puisqu'ils vont ensemble et ça vaut franchement le coup ça faire ça fera clin d'oeil à la bat mobile et donc ce sera ce sera l'occasion donc allons-y on attaque parce que c'est quand même batman regardez le comme est beau il a vraiment la tête du batman de l'art de la série animée ce cette tête anguleuse de broustine de de cette tête alors regardez elle se tourne tous les sens comme on pourrait l'imaginer mais en bas bon il prend pas malheureusement pas beaucoup plus bas puisqu'il est gêné par le par la cape regardez peut pas descendre plus bas que ça donc on peut pas le monter énormément non plus il est plutôt gêné contrairement au superman c'est surprenant mais c'est parce que vraiment une volonté d'être enfin complètement enfoncé dans le dans le coup regardez donc on peut quand même tourner lui donner des déposes qui vont être plutôt sympathique la cape alors ne gêne pas ce mouvement donc je vais je vais parler comme parce que j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente sur superman mac farland a une particularité c'est qu'ils nous ils nous fournissent en fait des figurines avec ce qu'on appelle des salées des épaules papillons alors vous le voyez en c'est une sorte de supplément de coq qui permettent de d'avoir un éventail de mouvements plus large sur les épaules sur les mouvements des figurines et de devoir donner plus d'aisance plus de peut-être de charisme à la figurine et de de rester fidèle alors on le retrouve vraiment pas dans le superman armor mais on retrouve dans les superman précédents dont les autres éditions que je vous avais présenté comme celui de version bruce team on le retrouve aussi ici vous le voyez donc là on est dans le même schéma de toute façon que le que le batman qui est ici donc la batman au bas en droite gauche et des rotations au niveau de son biceps qu'on retrouve là c'est exactement la même que que le superman il est franchement chouette toujours ses petites voyez ces dents articulation au niveau du coude qui permet d'avoir des crans en fait donc on les sent on les entend mais on les sent quand on prend bon là j'ai un petit défaut de peinture là aïe bon je vais pouvoir passer un petit marqueur je pense je vais pas faire beaucoup plus je vais pas le reprendre mais au marqueur au marqueur noir ce sera suffisant donc articulation du coude superbe c'est du solide ça tient bien là tout à l'heure je vous parlais c'est un petit défaut que je vais rectifier par je vous le disais le sèche cheveux voyez ces petites dents qu'il a toujours sur ses sur ses gants clés sur ses bracelets sur et ben en fait là il était complètement plié dans le plastique donc je pense qu'elles vont reprendre tout doucement leur place il faut y aller vraiment calmement doucement pour pas qu'elle se casse j'ai pas envie de de provoquer ça sur sur cette figurine ce serait tellement dommage de gâcher ça et puis bon voilà on a on a les mains la rotule des mains qui va dans dans tous les sens gauche droite au bas et ces rotules je m'en méfie puisque j'en ai déjà cassé une sur le superman armor donc je fais très attention c'est pour ça que je disais que ça reste plutôt dédié à des collectionneurs donc faites attention c'est mon petit conseil que je vous donnerai sur les rotules des mains des pieds ces petites rotules là qui sont la figurine elle a l'air costaudes en un sens il n'y a pas de problème mais les bouts les finitions comme celle ci moi me paraissent ça me fait peur voilà ça me fait peur c'est pas du maître de l'univers du tout on n'est pas dans le même même principe le plastique n'est pas le même ça se sent déjà contrairement je compare bien sûr les maîtres de l'univers le plastique n'est pas le même celui ci il est plus j'ai l'impression que c'est du plastique ce que j'appelle moi cassant moi maléable moi même donc mais c'est vrai que bon pour certaines figurines il faut il faut il faut donner ce style là donc là on retrouve l'articulation du savez du des abdominaux là haut tout en haut du crunch du torseau et du bas aussi au niveau de son buste voilà qui qui pivote donc on l'a encore donc ça c'est plutôt bien c'est un bel additif aussi que ça se tient bien et il garde en même temps c'est cette esthétique du personnage de bruce team donc les épaules pas les bras papillons lui permettre de prolonger au niveau des épaules bien sûr on ne peut pas se dire que ça va pas faire des milliers d'essants je vais pas pouvoir reculer énormément mais on a une belle rangée d'action quand même si si c'est possible on peut se faire plaisir les jambes sont exactement dans le même principe que celle de superman donc on peut pas aller beaucoup plus haut que le slip qui le gène mais franchement ben de toute façon il n'y a pas de nécessité là en l'occurrence en hauteur en arrière et en avant et double joint au niveau des genoux donc super belle rangée de mouvements on va faire des trucs plutôt sympa et on va pouvoir s'amuser sur les pouces les pouces qu'on pourra donner à ce batman donc moi ça me fait plaisir donc je fais là très très attention en bas au niveau du pied et ben la même chose la même chose que la gamme précédente donc que le superman même si le pied tout petit donc c'est vrai que vis-à-vis regarder la figurine et hop on descend on a quelque chose de très fin alors dans la main c'est mieux proportionné c'est que sur la vidéo donc c'est plutôt sympa on peut le tourner gauche droite haut bas donc pas de problème et vous avez toujours cette petite petite articulation au niveau du pied de la pointe du pied donc c'est plutôt bien je sais pas si vous voyez voilà donc ça va nous permettre de de pouvoir lui faire des deux superbes positions si vous voulez mettre sur un piédestal sur un mur ou quoi que ce soit vraiment bien alors là où je vais m'arrêter un petit peu plus c'est sur ce slip sur son maillot avec sa batte ceinture pourquoi parce que comme je le disais pour l'édition de superman ou les deux et deux éditions de superman précédentes ce que j'aime bien chez macfarlane ce que j'aime beaucoup plus par rapport à ce que je ne trouvais pas sur les décès univers c'est là où nous avons carrément un slip complet qui est une pièce en fait en elle même et après on a des articulations même si elles sont gênées par ce slip le slip lui permet de garder d'avoir cette esthétique du personnage que l'on connaît alors que très souvent vous regarderez dans les figurines que vous avez ou sur internet très souvent le slip est dessiné bien sûr il est sculpté la jambe remonte tout en haut au niveau de la de laine elle est elle va beaucoup plus haut et ensuite ça nous permet de remonter la jambe vraiment très haut mais le reste du slip est dessiné sur la cuisse et ça moi ça me plaît moins je trouve que là même si j'ai pas besoin si j'ai pas forcément besoin de monter plus haut on peut essayer bien sûr mais au niveau esthétique le maillot en lui même prend prend beaucoup de donne de la classe à ce moment là donc avec cette superbe bas de ceinture on sent que sa bouche est une pièce différente donc vraiment c'est super chouette c'est pas négligeable voilà on a cette cape qu'on va décortiquer vous avez vu les deux couleurs de cap donc ce bleu qui tire sur le violet enfin là sur la vidéo on est vraiment dans la couleur de du batman qu'on connaît et derrière au dos regardez c'est je le pose il tient tout seul un peu ce brillant que l'on a elle fait plastique il presque vous savez un peu la matière infugée et vraiment le batman dans toute sa splendeur avec les pointes à la dracula qu'on retrouve aussi il est très beau j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce cette figurine regardez si si je lui donne peut être une position toute simple pour voir ce que ça peut donner en photo immédiate comme ça c'est ça pourrait être sympa est ce qu'il va vouloir tenir la pause oui on est on est vraiment dans le le batman des séries animées qu'on qu'on connaît que vous connaissez aussi et franchement c'est une très belle figurine à avoir je trouve que c'est c'est bien attendez ce qu'on va faire c'est que je vais lui retirer cette main et lui mettre voyez ça ça prend tout de suite il prend tout de suite du caries quand on lui donne son son arme ce son grappin son grappling hook c'est vraiment sympa voyez et puis avec ce dessin ce ce blason qu'il a ici aux couleurs alors il est un peu plus jaune foncé qu'ici mais ça se recoupe vraiment c'est c'est plutôt chouette j'aime beaucoup ce rappel du batman que l'on connaît contrairement à à l'armure que vous avez vu la hell armor qui est très beau qui est très belle aussi le on a l'emblème de la chauve souris mais là on a vraiment le le jeu dirait le logo emblématique de batman le bat signal que que l'on retrouve dans les airs et et que qui nous a marqué donc voilà vraiment c'est chouette il est il est plutôt sympa et et je vous le recommande oui au même titre que le que le superman que je vous ai montré de animated voilà on a on a les deux copains et ils sont là et ils sont dans du même acabit même type d'articulation même vraiment même même gabarit même charisme ils sont beaux tous les deux et mac farlane là dessus super vraiment kudos je suis content ils vont être très bien dans mes vitrines et ça ça va ouais un bonheur franchement et ça ne fait que s'améliorer il ya des figurines qui sont mieux que d'autres meilleurs que d'autres là en l'occurrence oui je suis pas déçu donc bel achat une vingtaine d'euros je voulais dire c'est c'est la moyenne qu'on retrouve donc non si vous faites ça vous serez pas déçu puis en termes de taille on va reprendre pour que vous ayez cet éventail que de taille de que je vous ai déjà donné sur l'ensemble des des figurines on retrouve un batman qui fait 18 cm on voit là superman il a un petit peu sur son socle voilà 18 cm aussi donc vraiment superbe et ben voilà c'est l'ensemble des figurines les autres sont presque une tête de moins les anciennes dcu multivers universe du moins où les marvelles et pas les marvelles pardon les mattels les mattels c'était un peu plus fine là on les trouve costauds ils tiennent bien en main pour des collectionneurs c'est juste magnifique donc là moi je ne peux que vous conseiller d'en acheter le batarang ben ce sera pareil je vais voir je vais essayer le le là on le voit mais oui je vais le l'aplatir le faire chauffer parce que voilà il mérite de reprendre de reprendre sa forme même si ça ne se voit pas sur la vidéo donc voilà bah écoutez voilà mon avis sur mon petit batman là je le trouve vraiment super pour moi du moins alors peut-être on verra sur la gamme avec je vous le disais le batraktor qui viendra par la suite mais ce sont des véhicules qui partent très très vite donc il faut peut-être que je me dépêche pour pour le faire pour se faire d'ailleurs et ben on verra ce que ça donne à suivre là je vais vous présenter dans les prochaines vidéos des figurines de tron dans par neca ou diamond select pardon diamond select et puis la neca a sorti aussi les figurines des goonies mais cette fois ci avec des vrais vêtements fait du tissu donc c'est la dernière dernière gamme derrière mode de chez eux de faire des figurines avec du tissu un peu comme les mégots qu'on connaissait les figurines de l'époque donc voilà bah à suivre écoutez n'hésitez pas donnez moi dites moi ce que vous en pensez de ce superbe batman qui vient ponctuer ma petite gamme macfarlane ma série de vidéos macfarlane du moins pour le moment et puis bah pensez aux petits pouces ça me fera plaisir et avec avec ceci le bah abonnez vous je compte sur vous parce que j'ai besoin de vos abonnements j'ai besoin que vous soyez présent et puis que je puisse je me dise que ça me motive pour continuer parce que voilà même si je le fais parce que j'aime ça et que j'aime transmettre aussi ben ce serait génial si j'avais des petits j'aime ou partage de votre part n'hésitez pas et puis dites moi ce que vous en pensez j'ai bien sûr la page mortal g que vous pouvez sur laquelle vous pouvez correspondre avec moi et avec différentes autres personnes faites partager n'hésitez pas à ajouter vos vos figurines vos photos de ce que vous prenez parce que j'ai vu de très très belles photos des clichés des dessins de plein de choses que je trouve magnifique que vous faites et qu'on m'envoie et je trouve ça juste génial j'ai j'ai quelques quelques amis qui me suivent ou des gens que je ne connaissais même pas ou de depuis mon sur mon groupe musclor point puisque je suis un collectionneur de musclor et des maîtres de l'univers et je vous l'avais dit aussi j'ai quelques personnes qui m'ont fait des petites surprises là en l'occurrence j'ai michael margain qui vient de m'envoyer alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir mais je vais faire une mise au point un sac c'est juste magnifique c'est génial et je voulais te remercier michael c'est super sympa iti donc voilà c'est juste parce que je l'ai pas chez moi et puis moi je suis immobilisé depuis six mois donc suite à des problèmes de dos donc je voulais remercier michael parce que c'est voilà moi ça me touche beaucoup je te remercie de ce geste et c'est c'est juste adorable de ta part merci mille fois encore et puis je crois aussi à ta chérie parce que je crois que c'est pas si c'est elle qui était allée les chercher mais merci merci beaucoup alors écoutez à très vite toutes et tous je vous dis à la prochaine et puis restez dans le coin parce qu'il ya d'autres il ya d'autres choses qui arrivent merci encore on my way to L.A. I found the road for me the one that lives nowhere maybe I was looking for some friends somewhere else to see I easy found my way crazy the sun rising moving nothing in the world with me driving watching the moon searching for my road to heaven au revoir on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada